L'émotion qui nous étreint tous aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui ne perd rien de sa force parce que c'est l'émotion collective face à la barbarie qui change définitivement le cours de l'histoire. C'est aussi une émotion, je dirais, à hauteur d'homme, face à des familles anéanties, des destins évanouis, des vies à jamais marquées, aux fers sanglants de l'histoire. Nos autorités, vous savez, elles sont plus que jamais mobilisées pour s'opposer, chaque fois que nécessaire, aux tentatives de réécrire ou d'occulter l'histoire. Ce poison de l'antisémitisme ne prenait pas de frontières. Et face à ce défi comme à bien d'autres, notre réponse doit aussi, pas seulement, mais aussi être européenne. C'est ainsi que l'Union européenne vient de publier sa toute première stratégie de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive sur le vieux continent, qui a été largement inspirée du plan d'action français. Parmi les nombreuses mesures annoncées, je retiens tout particulièrement la création d'un pôle de recherche européen sur l'antisémitisme contemporain et la mise sur pied d'un réseau des mémoriels liés à la Shoah, projet dans lequel sans doute nombre d'entre vous sauront trouver toute leur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !